Tu es fantastique, sourisot ! Livre illustré du département pour enfants de Meguro Histoire, Yuichi Kimura Illustration, Atsuko Suzuki Le sourisot pensait toujours « Je suis nulle ». Aujourd'hui, la journée est ensoleillée et la pluie qui avait duré si longtemps s'est enfin arrêtée. Le sourisot alla pique-niquer avec tous ses amis. Le sourisot s'arrêta pour regarder le ciel bleu et dit « Comme c'est beau ! » Tous continuèrent et lui se retrouva derrière. Le sourisot courut désespérément et finalement les rejoignit. Personne ne s'était aperçu que le sourisot n'était pas là. Le sourisot pensa « Je suis nulle parce que je suis lent ». Alors qu'en chemin il se reposait, l'ours se dit « J'ai apporté beaucoup de fraises » et il en distribua à tous. Le sourisot dit « Moi aussi j'en veux » mais il n'en eut aucune. C'est alors qu'il pensa « Je suis nulle parce que ma voix est faible ». En arrivant au bord de la rivière, tous commencèrent à préparer le repas. Le sourisot dut aller ramasser du bois avec le singe et la renarde. Pendant qu'ils étaient en train de ramasser du bois dans la forêt, le singe arriva avec beaucoup de branches et dit au sourisot en rigolant « Tu ne portes que ça ? » C'est alors qu'il pensa une fois de plus « Je suis nulle parce que je suis petit ». Alors le sourisot réunit toutes ses forces et commença à ramasser de grosses branches. Mais il commença à tituber et percuta la renarde. « Aïe, regarde où tu vas ! » lui dit la renarde en le grand don. C'est alors qu'il pensa une fois de plus « Je suis nulle parce que je suis maladroit ». À ce moment-là, le sourisot ressentit un petit tremblement de terre, commença à avoir peur et pensa « Je suis nulle parce que je suis peureux ». « Hé, singe, je veux entrer dans cette grotte ! » Tandis qu'il disait cela, il se mit à courir. « Qu'est-ce que tu dis là ? Tu veux arrêter de travailler ? » Le singe et la renarde fâchés coururent après lui. C'est alors que, patatras, la falaise commença à s'écrouler. « Waouh ! Oh non ! Aïe ! » Ils rentrèrent juste à temps dans la grotte. « Aïe, nous sommes sauvés ! » Mais l'entrée était bouchée par de la terre et des pierres. Le terrain, alourdi par les fortes pluies qui n'avaient cessé que la veille, avait dû s'effondrer. La terre qui bouchait l'entrée était impossible à déplacer. « Qu'allons-nous faire ? » À l'intérieur de la grotte, tout était sombre. Mais le sourisseau continua à creuser de toutes ses forces. Sur ce, une pierre s'aida et un petit trou se fit, laissant passer un peu de lumière. De toute évidence, seul le sourisseau pouvait y passer. En voyant leurs deux visages avec la lumière qui passait à présent, le sourisseau fut surpris parce que les deux avaient l'air terrifiés. Il n'avait plus rien de ces deux-là qui étaient toujours 6 sur 2. « Je vais sortir par ce trou et demander de l'aide. S'il te plaît, on t'en supplie. » Après être sorti par le trou en faisant attention, il se mit à courir de toutes ses forces. « Je vais les sauver tous les deux. » Quand il arriva au bord de la rivière, tout le monde était en train de préparer le repas. Sans perdre un instant, le sourisseau dit à l'ours. « Hé, ours, c'est urgent ! » Mais, sans lui prêter attention, il répondit. « Je suis occupé là, je suis en train de couper les légumes. » Alors, il s'adressa à la lapine et au sanglier. « Vous savez, la falaise s'est écroulée. » « Ah bon ? Quand on aura fini avec ça, tu nous raconteras tranquillement. » Et sur ce, il s'en allèrent vers la rivière pour faire la vaisselle. Mais le sourisseau devait absolument ramener tout le monde. Bon, puisque c'est comme ça, le sourisseau, de toutes ses forces, prit le blaireau et le sanglier par la queue. « Hé ! » Il voulait les traîner. « Aïe, j'ai mal ! Qu'est-ce que tu fais ? » Le sourisseau fut éjecté dans le sens contraire et roula sur l'herbe. « Personne ne veut m'écouter. De toute façon, je suis nulle. Je n'en peux plus. Je ne veux plus penser à eux deux. » Le sourisseau ne voulait plus faire d'effort et il regarda le ciel bleu et immense. Là, il y vit apparaître le visage apuré du singe et de la renarde. En voyant ses visages, il ne put rester sans rien faire. « Puisque personne ne vient, je devrais le faire tout seul. » Le sourisseau prit une pelle et se mit à courir. Quand il fut arrivé à la grotte, il commença à creuser. Mais même si le sourisseau creusait de toutes ses forces, il n'arrivait à enlever que très peu de terre. Malgré tout, le sourisseau continua de creuser. Et sans s'en apercevoir, ses mains se couvrirent de plaies. « Il avait de moins en moins de force. » « Je n'en peux vraiment plus, » dit-il. Et toutes ses forces épuisèrent. Déçu, il hocha la tête. Soudainement, tout le monde arriva par derrière. Ils avaient tous des pelles et des seaux en main et ils commencèrent à retirer de la terre. L'ours était admirable. Avec une grande pelle, il commença à creuser de toutes ses forces. Le sanglier se mit à creuser à une vitesse stupéfiante, avec une pelle dans chaque main. La lapine et le blaireau dégageaient la terre vers l'arrière avec leur seau. Ils sont tous formidables. Le sourisseau, en voyant tout le monde travailler, fut impressionné et se figea. Il se déprima encore plus en pensant. « Je ne sers à rien. Je suis maladroit. Ma voix est faible. Je suis petit. Je suis incapable de sauver un ami. Je suis nul. » Le sourisseau ferma les yeux très fort. « C'est alors que... » L'on entendit une voix venant de derrière. « Tu n'es pas nul ? » Qui sait ? Il se retourna et le singe et la renarde étaient là, debout. « Super ! Vous êtes sauvés ! » « Oui, grâce à toi, sourisseau. » « J'ai réfléchi, sourisseau. Tu es petit, mais comme tu es plus près du sol, tu connais beaucoup de choses sur le sol. » Il a raison, comme tu es petit, tu es sensible au danger et tu as aussi réussi à sortir par le trou. « Donc, tu n'es pas nul. Merci, sourisseau. » Puis tout le monde approuva. « C'est vrai et c'est parce que toi, tu demandais de l'aide si ardemment que nous sommes venus ici. » Nous étions inquiets. « Tu as fait un effort considérable. » « Tu es fantastique, sourisseau. » Le sourisseau était ahurie. Sous le ciel bleu, c'est le moment tente attendu par tous. L'heure du repas. Tout le monde avait très faim. « Bon appétit ! » Parmi toutes les voix, on pouvait aussi entendre la voix enjouée du sourisseau. Sous-titrage ST' 501